Musique Depuis le début de la crise, la commune urbaine a dû faire face à de nombreuses confrontations, que ce soit avec les marchands ambulants ou la population générale, concernant la propreté de la ville. Faute d'effectifs suffisants au niveau de la police communale, la commune n'a pu régler les problèmes qui n'arrêtent pas de surgir jusqu'à maintenant. Au début de cette année, la commune a opté pour un recrutement d'agents police communaux. Parmi les milliers qui se sont inscrits au concours, 100 d'entre eux ont été sélectionnés après épreuve. En outre, 75 autres agents pour être pompiers ont également été reçus. Ils ont été sortis officiellement hier après 47 jours de formation militaire. La commune attend de ces nouveaux venus une grande implication dans la résolution du problème des marchands ambulants et illégaux, une situation qui donne une image de désordre à la ville d'Antananarive. En outre, ils aideront également dans l'organisation des taxibés qui sillonnent la capitale. Mais surtout, le PDS d'Antananarive et de Garazaf Njava a haussé le temps pour faire la morale à ces nouveaux policiers municipaux. Les enjeunions aient évité à tout moment la corruption pour d'un côté sauvegarder l'honorabilité de leur emploi et de l'autre mériter le respect des Tananariviens.